Salam à tous les Marocains et Marocaines où que vous soyez dans le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Projet du Maroc a choisi pour vous, une très belle opération, celle de l'acquisition du géant nigérien Mouka par Dolidol. Donc, l'expansion des sociétés marocaines en Afrique est de plus en plus une évidence, dans ce contexte, Dolidol acquiert le géant nigérien Mouka avec un investissement de 60 millions de dollars. La filiale de Palmeray Holding signe ainsi une nouvelle phase dans son aventure africaine, dans le secteur de la mousse polyuréthane et de la literie. La filiale de Palmeray Holding, qui opère dans le secteur de la mousse polyuréthane et de la literie, a ainsi annoncé l'acquisition du géant nigérien Mouka avec un investissement de 60 millions de dollars. Saad Beradasouni, président de Palmeray Holding, a déclaré que l'annonce représente une étape importante pour notre entreprise et crée un champion panafricain incontestable du nord, de l'ouest et de l'est du continent, bien placé stratégiquement pour servir au mieux un marché africain en forte croissance. Je vous précise que sur cette opération, Dolidol a été conseillé par West Capital Partners, Deloitte et Norton Rose Fulbright. Fondé en 1959, Mouka est un fabricant de matelas en mousse de polyuréthane disposant de trois usines stratégiquement situées au Nigeria. Ainsi, l'acquisition de cet opérateur nigérien permettra à Dolidol de renfoncer sa présence dans le pays. L'acquisition de Mouka présente une réelle opportunité d'évolution sur un marché structuré avec un potentiel de croissance d'environ 10% annuellement, affirme Mohamed Lazare, DG de Dolidol. L'acquisition du nigérien Mouka vient compléter sa croissance dans la région avec un marché adressable d'environ 200 millions de nigériens. Fondé en 1972, Dolidol continue d'accélérer son plan de diversification géographique dans le continent africain. À date d'aujourd'hui, la filiale de Palmeray Holding dispose de cette unité de production dans cinq pays dont le Maroc et la Côte d'Ivoire, où il est présent depuis 2016 et d'où il dessert les pays frontaliers dans la région de l'Afrique de l'Ouest comme le Ghana, le Burkina Faso, Mali, la Guinée et le Liberia. L'expansion de Dolidol s'étend également vers l'Afrique de l'Est, à travers une prise de participation majoritaire dans le capital d'un grand opérateur en Éthiopie, deuxième marché le plus peuplé du continent. Dolidol est également en cours d'acquisition d'un opérateur en Ouganda, ce qui lui permettrait de desservir les pays frontaliers comme le Soudan, la Somalie, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie. Je vous rappelle que dans le cadre de sa diversification transversale, Dolidol œuvre aussi dans divers produits destinés à l'industrie automobile, approvisionnant les plus grands constructeurs européens comme Renault et PSA depuis sa base au Maroc, et a récemment démarré l'exploitation d'une usine de recyclage qui a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams pour transformer les bouteilles plastiques PET usagées en fibres de polyester. Que pensez-vous de l'expansion stratégique des sociétés marocaines dans plusieurs secteurs en Afrique ? Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de s'abonner, et à la prochaine.